Salut, je suis tombé sur cette vidéo à propos d'une idée comme ça qui me serait « Et si nous mettions fin à la domination draco ? » Les dracos qui édiquent des lois draconiennes, a priori leur existence est au moins prouvée quelque part par ce mot de la langue française qui signifie des lois strictes et appliquées de manière très dure et sans concession, vous voyez quoi, une sorte d'esclavage obligatoire. Et cette vidéo nous est présentée ici par Gaia TV et David Wilcox et son cher collègue Corey Goode, qui remonte un peu dans mon estime et mes appréciations, mais bon, qui suis-je pour me permettre de jauger ou de juger quelqu'un ? Mais bon, il a eu une drôle de réaction à ses débuts et quand il a été confronté, ça, ça n'a pas plaidé en sa faveur. Par contre, a priori, c'est une belle victime. David nous rappelle que la raison pour laquelle ils font ce show, ce n'est pas pour nous distraire, mais c'est pour faire la disclosure, la révélation. Et en démontrant tout ça, on s'attaque à un problème d'aujourd'hui qui est très sérieux, raison pour laquelle on va essayer de recueillir le maximum d'informations possibles et le plus on en a, le plus on aura d'instruments pour mettre fin à ce qui se passe et qui est horrible. Le trafic d'esclaves galactiques. Nous reprenons là une interview, un bout d'interview de William Tompkins, feu William Tompkins. À une époque médiévale, tout un groupe de royautés se sont mis d'accord avec les autres pays et ont pris le pouvoir et se sont débrouillés pour ne plus jamais permettre aux gens de vraiment connaître la vraie vie, de ne jamais pouvoir participer, encore que ce soit, de ces choses supérieures. Et beaucoup d'entre eux étaient en fait des esclaves. Ce trafic d'esclaves là-dehors est un gros business, car tout ce dont ils ont besoin est fait par les esclaves. Il y avait en Allemagne des installations souterraines massives, énormes, gigantesques, qui étaient bourrées d'esclaves. Et même au moment où, avant que la guerre ne se termine, la décision fut prise d'immigrer au pôle sud, ils ont emmené avec eux les esclaves, pour y continuer tout leur développement sur les ovnis qu'on leur avait donnés, ainsi que les systèmes d'armement. Donc, ils ont transféré autant les entreprises que leur personnel esclaves. Et ils y sont toujours aujourd'hui, là-bas, souterraines. En Antarctique. Et donc, ce trafic d'esclaves est vraiment un gros business. Et rappelons, ça se passe aujourd'hui, ça ne se passe pas il y a 100 ans. Même si ça se passait peut-être il y a 100 ans. Bientôt 100 ans, 70 ans, c'est Roswell. Là, on parle des années, donc avant la fin de la guerre, 1942-1944. Et il y a toutes sortes d'esclavages. Il y a l'esclavage sexuel. Et de manière incroyable, il y a toutes sortes de gens qui sont abductés pour l'esclavage sexuel. Ils veulent le meilleur et les plus intelligents. Il y a 4 ou 5 niveaux de gens qu'ils abductent. Ils abductent les meilleurs chercheurs dans le domaine médical, au niveau des corporations aussi. Ils vont abducter depuis le niveau le plus brillant et puis descendre quelques niveaux. Je fais un petit encart. Là, ça, c'est très rassurant. A priori, je ne serai jamais abducté. Parce que moi, je suis vraiment trop con. Excusez-moi, il ne faut pas s'insulter, mais ce n'est pas une incite pour moi. C'est très affectueux. Non, parce que finalement, je m'aime bien. Je me fends bien la gueule des fois. Moi, il m'abande. À moi tout seul. Et donc, les abductés sont exportés de la planète et il est décidé où est-ce qu'ils vont être finalement implantés, on va dire. Enfin, implantés géographiquement. Et un problème essentiel est qu'on ne peut pas identifier où est-ce que ces personnes sont ou où ont été, comme pendant les abductions. On ne peut pas. Et une des raisons pour ça, pour ce fait, est que la plupart d'entre eux ne reviennent jamais. On a entendu parler de ça par quelques-uns qui en sont revenus. Donc, David demande à Corrie pourquoi est-ce que ce sujet est tellement important pour lui. Et lui dit parce que j'y ai assisté la première vue et que tout ce que j'entends dire me rappelle des souvenirs qui sont très douloureux. Ce sont des sujets très obsédants. Si c'était une fiction, ça le serait déjà. Mais en plus, quand là, vous vous rendez compte que c'était votre réalité, c'est encore plus poignant. Ça ramène beaucoup d'anxiété avec ses rappels de mémoire. Donc, William Topkins a cité la France, l'Angleterre, l'Espagne parmi les royautés qui s'étaient réunis. Et donc, il n'y aurait-il pas une petite idée d'illuminati avec ses collaborations entre des familles alors même que leurs nations respectives pourraient être a priori en conflit ? Ça rappellerait un petit peu Game of Thrones d'aujourd'hui. En fait, il faut se rendre compte, dit Corrie, que l'esclavage des humains sur Terre n'a jamais cessé. Il est là depuis le début. Cet esclavage, abduction, ce phénomène d'abduction pour esclavage a existé depuis le début et est autant terrestre que donc à son corrélaire cosmique. Il demande s'il y avait déjà la collaboration de la Kabbalah, donc avec les Itis, je pense, pour l'abduction esclavage depuis le début. Et là, il ne s'est pas vraiment Corrie. Il pourrait peut-être y avoir des gangs de kidnappeurs à l'occasion. Et puis maintenant, c'est la Kabbalah, des postes tellement diversifiés et des points clés dans ces entreprises que c'est beaucoup plus facile. Mais bon, à l'époque, il y avait des gangs de kidnappeurs. Donc, il y a des entreprises de fabrication hydroponique d'aliments et qui vont servir à l'alimentation du personnel galactique. Et comment est-ce qu'ils se débrouillent pour empêcher ces gens-là d'empoisonner, par exemple, l'alimentation ? Parce que si ça nous arrivait, ce serait vraiment quelque chose qui nous passerait par la tête. Eh bien, en fait, ça tient à la manière dont ils traitent les esclaves. Ils ne vous laissent quasiment aucun espoir, juste assez pour avoir envie de survivre, mais plus aucun autre. Assez bien pour que les gens aient encore envie de survivre, mais assez mal pour que ce soit juste leur dernier espoir. On parle aussi de différents jobs de fabrication. C'est quel genre ? Donc, il y en a sur Mars, avec des camps de dizaines à centaines de milliers de personnes qui sont situées autour de ces entreprises et qui sont là à fabriquer du matos. Et on peut retrouver ça sur d'autres corps du système solaire aussi, sur d'autres planètes. Et ils font de la haute technologie, des produits que des entités non terrestres viennent acquérir ici. Il faut se rappeler qu'au début, il y a eu des traités et qu'on les a autorisés à adopter, à abducter, adopter, c'est pas le mot, à abducter des humains. Et puis finalement, il y en a eu énormément qui ne sont plus jamais revenus. En fait, on sait que les traités n'ont pas été respectés, ils se jouent de nous. Et ça, je fais un encart, la rencontre extraterrestre qu'ils avaient eue auparavant de celle d'Avec-les-Grilles, donc 1957 à Eisenhower, on nous avait prévenus. On nous avait… Enfin, le deal était, vous arrêtez votre surarmement et on vous propose des technologies, on va dire, psychologiques, mentales, d'autonomie sans technologie, on va dire. Et ça a été refusé par les gros pontes, notamment du complexe militaro-industriel, a priori, qui devait déjà avoir son poids aux États-Unis à l'époque, sans oublier qu'il était peut-être infiltré. Donc, il y a des décisions qui sont prises, on dit, mais pourquoi il a pris cette décision ? Je ne comprends pas, mais on ne se rend pas compte que la personne, là, c'est un walk-in, quelque part, c'est peut-être un hybride ou c'est un infiltré ou ça a été un plan holographique de clone ou je ne sais pas. Et en fait, ils influencent les décisions que l'humanité prend. Donc, rappelons que ce traité, c'était échange d'humains contre de la technologie. Les statistiques mondiales des disparitions amènent ça à un million de gens. Et si ça arrive chaque année, ça peut commencer à faire du monde. Oui, des millions de gens ont été abductés de cette planète. Oui, et puis il faut se rendre compte que les gens qui sont sur ces bases martiennes, par exemple, au cours des ans, ont fini par avoir des enfants sur place. Et donc, il y a une partie de la population maintenant qui est née dans ces bases extraterrestres. Ce sont donc des extraterrestres, mais humains. Donc, dans la définition des E.T., il vaut mieux plutôt dire non-humains, je suppose. Non, c'est très vaste, mais au moins ça comprend tout le monde. Et puis, ça permet qu'il y ait des humains qui soient extraterrestres. Je ne rigole pas, mais c'est une situation particulière. Et un des sujets les plus brûlants de cette disclosure, que la Kabbalah ne veut pas qu'on sache, n'oublions pas aussi que parmi les gens qui pratiquent ces activités illicites, il y a des gens qui n'ont pas de honte. Mais il y en a d'autres qui ont été forcés, tels que Corey lui-même, et qui ont été drogués et torturés pour supporter ça, en plus, pour être maintenus. À propos de l'esclavage sexuel, en fait, c'est du personnel sexuel pour tout ce personnel armé, on peut dire, officiel, qui est non-terrestre. Ils ont ce plaisir de domination, en plus. Ce n'est pas un gros point d'achoppement pour ces sociopathes. Et dans toutes les histoires du monde, ça va tourner autour du sexe, souvent. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas vraiment d'espoir d'échappement, d'évasion. Si vous êtes sur un camp, sur une autre planète, qu'est-ce que vous faites ? Bon, en car, je pique une navette et puis je reviens. Mais bon, je n'ai pas le permis navette. Non, mais par en plus, je pense qu'on est non seulement pucés, mais qu'il doit y avoir un énorme contrôle au niveau des fréquences cérébrales du corps qui leur permet de nous empêcher d'avoir accès aux interfaces de pilotage, de commandes, d'ailleurs, si ça se trouve. Et puis, en plus, d'être repérable dès que telle fréquence est repérée dans une autre zone que là où elle est autorisée. En fait, il y a plein de moyens. Il y en a certains qui se promènent dans notre esprit comme s'ils pouvaient surveiller, comme s'ils étaient une partie de nous-mêmes. Et donc, ils sont au courant de nos moindres pensées. C'est comme... Ils ont notre duplicata, à la limite, dont ils vérifient absolument tout ce qu'ils font. Ce qui reproduit ce qui se passe chez nous au même instant. Un système d'enjeu. Il faut aller voir ce site Internet qui s'appelle dataasylum.com. Donc, D-A-T-A-A-S-Y-L-U-M.com. C'est en anglais, mais il y a des petites références avec des bouts de films que vous avez peut-être vus en français et qui tournent autour du sujet de ce contrôle mental et de plein d'autres sujets concomitants, chemtrails, poissons, zombies, enfin plein d'autres choses. Donc, allez voir dataasylum.com si vous pouvez. Peut-être qu'il y a une traduction Google aussi qui doit être faisable, je suppose. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire lorsqu'on va se libérer de ce contrôle, de l'intelligence artificielle, des dracos et des autres groupes d'oppression ? Oui, donc, il parle de la libération à la limite des esclaves. Donc, certains d'entre eux ont été récupérés par des groupes extraterrestres qui les ont amenés en traitement de désintox, si on peut dire, et de convalescence. Donc, après qu'on se serait libérés des dracos et de l'intelligence artificielle ici sur Terre, ces gens qui sont maintenant libérés et en activité de récupération sur d'autres planètes seront alors autorisés à nous rejoindre. Oui, parce que je me demandais aussi, tous les libérés, là, ils sont où ? Et les enfants qu'on libère, ils sont où ? Parce que ça, ça ferait des témoins par tellement de centaines de milliers, à la limite. Enfin, je ne sais pas combien ils en ont libéré. Mais ça apporterait des preuves dont ils ne peuvent pas se permettre de se passer en ce moment. Et donc, pour des gens qui auraient perdu de leurs proches dans leur environnement, il faut savoir que tous les esclaves ne sont pas traités de manière atroce, forcément, d'une part. Parce qu'il y a différentes espèces qui abductent et ont des esclaves. Certaines espèces respectent ce que l'homme peut faire. Ce qui se passe, c'est que la situation est en contre leur gré, mais par contre, ils sont très bien traités. Tout le monde ne va pas finir en boucherie ou en esclaves sexuels. N'oublions pas qu'ils cherchent quand même d'abdupter la crème scientifique ou intellectuelle parmi les humains. Bien, on va arrêter cette partie-là de la vidéo. J'en ferai une suivante pour la suite, qui est très intéressante. Elle parlera de William Topkitz et de l'empoisonnement gazeux de notre atmosphère, au-dessus des groupes intellectuellement en avance, à des buts de contrôle mental. Voilà, par les navettes Draco, dont on a des photos. Là, je tise, mais bon. Donc, voilà. Il faut savoir que David Wilcock est sorti de l'ambiance Gaia TV, qu'il a été remplacé a priori par Georges Nori, qu'il a dénoncé beaucoup de pression et que Corey Goode aussi s'est retiré de l'affaire, me semble-t-il. Bon, il y a maintenant Georges Nori et Emery Smith, peut-être, qui les remplacent au niveau de la Cosmic Disclosure. En fait, je ne suis pas vraiment au fait de leur tambouille interne. Je sais qu'il a senti que ça sentait mauvais et il est parti. Et bravo. Parce que voilà ce que les scientifiques de nos académies devraient faire. Ils se rendent compte que ce qu'ils apprennent ne tient pas debout, qu'il n'y a pas de concordance entre leurs résultats et les annonces à la presse et surtout les traitements médicaux, par exemple, ou d'autres choses. Et où les énergies, on vit au Moyen-Âge technologique par rapport à ce qu'on devrait avoir. Il y a plus de 5 000 brevets sur les étagères de ce que j'appelle les racketteurs énergétiques et entre autres. Le moteur sur un numéraire, d'énergie libre, de soins médicaux finalement gratuits et la panaceille. Enfin, voilà. Et où en étais-je ? Je ne sais plus, mais ce n'est pas très grave. Ça me reviendra peut-être pour la prochaine vidéo. Bon, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir même. À tout de suite. Salut. Salut.